Alors, je m'excuse d'avance, on va enlever déjà, pour commencer, pour ce qui s'est passé hier, j'ai eu un léger souci, si tu veux j'ai commencé là sur Tchernabit, ouais c'est dommage s'il se plante, ouais, parce qu'on parlait avec Anne sur le film Flash, et très sincèrement, je le sens pas du tout, déjà j'aime pas l'acteur, j'aime pas Ezra Miller, je suis désolé, mais je vais faire prendre que si, il a eu un meilleur flash, mais le truc là en fait c'est que vous voulez aborder trop de choses, c'est-à-dire que, pour comprendre, vous aborde à la fois les désirs de Barry de retourner dans le passé pour sauver sa famille, ce qui a quand même demandé une saison pour que l'idée lui soit soumise, et une deuxième saison pour qu'il se décide à passer à l'acte, là tu sais pas trop ce qui va le décider, il y a intérêt à avoir un argument valable, si c'est juste voir une famille avec leurs gosses et se dire, je vais voyager dans le passé pour aller sauver ma famille, ça va pas le faire, ah mais t'inquiète, je prends mon temps, tu sais, je vais me balader, je vais attendre qu'il y ait le stalker qui débarque, le buté, comme ça quand t'arrives je suis tranquille, mais le truc qu'il y a c'est que, là où il y a un gros problème, c'est qu'en plus de ça, il faut aborder le flashpoint, alors attention, le flashpoint, déjà Marvel s'est cassé les dents, avec le multiverse, n'oubliez pas Doctor Strange, où ça n'a été abordé que superficiellement, le multiverse dans Marvel ça a été abordé superficiellement, avec Strange, et je vous parle même pas pour l'instant de Kang, où on a pas vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a je crois, Alexa, quand est sortie la série WandaVision ? WandaVision, la série télévisée, est sortie le 15 janvier 2021. Donc Scarlet Vision est sortie en 2021, on est en 2023, et entre Scarlet, euh, enfin, euh, euh, entre la série WandaVision plutôt, il y a eu Loki aussi, qui a permis d'aborder le multiverse, mais il y a eu aussi d'autres séries et films entre temps, il y a eu Spider-Man No Way Home, il y a eu Doctor Strange Multiverse of Madness, et je sais pas si vous avez remarqué, mais le multiverse, n'a aucune utilité dans l'univers Marvel, au cinéma, dans le MCU ça n'a aucune utilité. Ce qu'il faut comprendre, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Ike, euh, Ike, 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 on s'est mis d'accord, non, pas de multiverse, parce que c'est colossal un multiverse. Et alors, chez DC et Marvel, dans le genre colossal, je rappelle que, euh, l'une des terres, l'un des mondes les plus abordés en BD, c'est la Terre 616, ce qui sous-entend qu'il y a au moins 616 autres univers. C'est un bordel. Peut-être que le film d'animation Spider-Man pourra le faire, parce que c'est le centre même, enfin, c'est le multiverse abordé, mais uniquement à travers le prisme de Spider-Man. On verra pas le multiverse abordé avec les Iron Man, Captain America, etc., etc. Là, c'est uniquement avec Spider-Man, et ça, ça peut marcher. Mais, dans le film Flash qui prépare, il y a Supergirl, Zod, il y a deux nouveaux Batman, et il y a encore plein d'autres éléments, dont on n'est même pas encore au courant, parce que ce n'est qu'une bande-annonce, et déjà, il y a trop d'éléments. Si le multiverse n'avait concerné que Flash, et les personnages liés à Flash, ça aurait possiblement marché. Mais là, va falloir aborder une planète où Zod a gagné, où Superman n'est pas là, du coup, vu qu'il y a eu Supergirl, il faut comprendre, ne jamais laisser une femme faire le taf d'un homme. Elle, elle s'est fait démolir, alors que bon, elle n'est pas partie bébé sur Terre. Elle est partie, elle était quand même ado, elle arrive sur Terre, elle a la connaissance kryptonienne, et elle se fait fumer par Zod. Carl, techniquement, il est plus handicapé que Kara, parce que Clark, il n'a pas la connaissance kryptonienne. C'est impossible pour un film comme ça de bien marcher. C'est-à-dire que, forcément, le multiverse va être abordé en surcouche. Ça va vraiment être une toute petite couche. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ce n'est pas ce qui est attendu. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on aborde le Flashpoint, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir réussir à m'expliquer comment Flash a voulu retourner dans le temps, pour sauver sa famille. Parce que, spoiler, techniquement parlant, c'est Reverse Flash qui lui en parle de ça, dans la série. C'est lui qui lui explique qu'il a voyagé lui-même dans le passé, et que, étant donné qu'il a déjà voyagé dans le passé, il peut expliquer à Barry comment le faire à son tour. Là, il va falloir que l'idée traverse... Il va falloir que Barry apprenne de quelqu'un que le voyage dans le passé est possible. Parce que Barry ne connaît pas cet élément-là. Il l'a toujours appris à travers d'autres personnes. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il va falloir aborder qu'est-ce qu'ils vont foutre dans l'univers où Zod a gagné. Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Mais surtout, il va falloir aller dans l'univers où il y a Michael Keaton. Parce qu'on ne va pas me dire que le Zod qu'on voit dans la bande-annonce, qui est le Zod de Man of Steel, vous n'allez pas me dire qu'il y a eu deux Batman dans le même univers. Donc, c'est encore un autre univers. C'est-à-dire qu'on a minimum trois univers abordés. Minimum trois. Chacun avec ses personnages. Et que le film ne va pas faire six heures. Donc, ça va être un peu compliqué. Et le problème qu'il y a, c'est que Doctor Strange l'a fait. Les Illuminati, abordés. Dark Strange, abordés. Wanda, abordés. L'entité derrière les pouvoirs du Dark Hall, abordés. Et devinez quoi ? Tout ça a été abordé de façon superficielle. Les Illuminati, c'est la Suicide Squad. Sauf que la Suicide Squad a réussi sa mission. Vous savez, les Illuminati, ils n'ont pas réussi. Ils se la pétaient et tout. On est des êtres supérieurs. Vous vous êtes fait niquer par une femme qui a pris possession d'un autre corps et qui n'est pas encore complètement maître de ce corps. Vous vous rendez compte du délire ? Moi, je comprends pourquoi il n'y avait pas Iron Man et Namor. Ils disaient, mais putain, mais c'est que... Vous êtes vraiment des sous-merdes, en fait. On va travailler en solo. Je comprends. Donc, en fait, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme nous, on espère que ça marche. C'est-à-dire que nous, on a des attentes en voyant ces bandes-annonces. On espère que ces attentes vont être réalisées. Mais c'est impossible. Vous vous rendez compte que Snyder a dû faire un film de 4 heures pour unifier une partie de la Justice League ? Parce qu'on n'a pas Green Lantern de présent. On n'a pas Green Arrow. On n'a pas Shazam. Enfin, Shazam n'est pas un personnage ultra important, mais il est censé être présent des fois. Il n'y a pas Power Girl. Il y a plein de personnages de la Justice League qui ne sont pas présents. Même Martian Manhunter, c'est un caméo dans le film Justice League. C'est un caméo. Snyder, il a dû mettre en place plein d'éléments. Il a dû se baser sur le Man of Steel qui a été fait. Il a dû se baser sur le Batman v Superman qui a été fait. Et il a dû se baser sur le Film Wonder Woman. Et avec ça, il a quand même été dans l'obligation de faire un film de 4 heures. C'est compliqué. Ça va être ultra compliqué à faire. Vraiment. Bon, allez. Retournons à Tchernobyl. Ah, au moins, c'est pas trop compliqué. Ah, notamment même. Ces insectes bizarres ne peuvent sortir. Pour attendre qu'ils sortent. Pour qu'ils puissent les attaquer. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y en agisse qu'un troisième et c'est bon. Ah, putain, ce que ça donne. Je devrais chasser les araignées mutantes plus souvent. Moi, j'adorerais voir le... Bah, en même temps, pour moi, c'est grandiose signe qu'il aurait dû jouer à Tchernobyl à la base. Mais j'adorerais voir le multiverse de DC exploité. Parce que le multiverse de Marvel, malheureusement, m'a énormément déçu. Doctor Strange, c'était pas naze. Mais c'était pas ouf non plus, hein. Faut pas déconner, hein. Doctor Strange, ça va pas... Et en plus, le meilleur moyen de pouvoir résumer le multiverse de Doctor Strange, c'est tout simplement de voir la scène où, en fait, il passe entre les univers. C'est la définition même du multiverse selon Marvel. C'est-à-dire que c'est abordé en surcouche. C'est juste là pour faire joli, et pas plus, ni moins. Donc, du coup, franchement, je m'excuse d'avance, mais à ce compte-là, autant ne pas exploiter le multiverse. Je sais, ça a l'air rude, mais autant ne pas l'exploiter. Si on estime qu'on n'arrivera pas à aborder correctement un élément... Ah, il est parfois préférable de pas l'aborder, l'élément. Regardez, par exemple, vous prenez Batman vs. Superman. Il n'y a pas eu besoin de grand-chose pour introduire le genre de Batman qu'on allait avoir. Un Batman qui a été témoin des... Des pouvoirs de ces êtres venus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on est... Oui, donc en fait, j'ai pris la mauvaise sortie, moi. Ça va, mais j'aurais du point. Donc, un Batman qui est conscient que, bon, il existe d'autres êtres à travers l'univers qui sont potentiellement ultra dangereux. Ok, check. Un Batman qui aussi semble visiblement avoir été victime du Joker et son acolyte a été la victime la mieux mise en avant. Enfin, la mieux abordée. Parce qu'en fait, on voit sa tenue écrit dessus par le Joker. Enfin, ça suffit en soi. Tu sais, il n'y avait pas besoin de plus pour montrer tout ça, en fait. C'est grosso modo. Brothwayne n'a pas pu sauver... Alors, je dis l'un de ses robins parce que je ne sais même pas s'il n'en a pas eu d'autres. Ce qui ne serait pas impossible. Mais il n'a pas pu sauver un de ses robins. Et ça l'a rendu plus sombre, plus violent. Et ça lui a bien fait comprendre que finalement, peut-être que ne pas tuer n'est pas la bonne solution. Bravo, il t'a fallu la mort de ton partenaire pour prendre compte de cette évidence. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée de ne pas tuer. Il faut tuer quand c'est des êtres qui sont... Tu vois, le Joker, quand tu l'envoies par la 87e fois dans sa cellule, dis-moi, tu dis quoi à ceux qui sont morts à cause de ce qu'il a fait ? Tu leur dis quoi ? Tu leur dis, excusez-moi, je ne savais pas. Si j'avais su, je l'aurais arrêté plus tôt. C'est quoi ? Comment ça marche ? T'es responsable. Tu es responsable du fait qu'ils sont morts. Tout simplement parce que tu n'as pas été fichu de faire ce que tu étais censé faire. C'est cool. Oui. Mais bon. Voilà. Ah non, je peux faire des flammes. Je m'en fous de faire des flammes. J'ai vu armurier, je n'ai pas réfléchi. D'armurier, plutôt. Je n'ai pas réfléchi. Oui. C'est bon. ... ... Si seulement je lui voyais une barre de charge, non ? Oh, il y a un truc là-haut, je ne sais pas ce qu'est ça. On ira voir. Tout ce qui est métal, ça m'intéresse un peu. Non, je suis content d'un bruit. En plus, aux yeux du public, les dra mineurs, ils ne parlent pas vraiment avec un avantage. Je veux dire, avec tous les problèmes qu'il a causés et tout, au cas où vous ne sauriez pas. Le mec a quand même été accusé, il a causé deux agressions. Il a agressé deux fois, alors je me souviens plus qu'il... C'était quoi déjà ? C'est complètement bon. Attendez, ça compte comme Insta ? Non, ça, c'est Insta, ça. Enfin, comme un pause. Ça me fume, ça. En 2018, Ezra Mineur a participé au mouvement Balance Ton Port. Depuis 2022, Ezra Mineur est l'objet de plusieurs accusations en comblant des incidents liés à une conduite en état d'ivresse, des agressions et à des cambriolages qui ont entraîné de multiples arrestations et citations, ainsi que des accusations de corruption de mineurs. A quel moment... Ça, c'est le flash que j'ai envie d'avoir. Tiens, Kane, regarde le dernier pavé. Il est beau, notre flash. C'est fou, ça. Putain, mais le mec... Alors, on commence. Devenez, Ezra Mineur a été retrouvé à Pittsburgh, Petsin Valley, où l'équipe tournait le monde de Charlie. Il faisait partie seule ? Je ne sais même plus. En possession de 20 grammes de marijuana à bord d'un véhicule inculpé pour possession de drogue, Mineur se voit content de payer une amende. Il a commencé tôt, lui. En 2020, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Mineur en train d'étrangler et de projeter au sol une femme dans un bar de Reixagic en Islande. Je ne sais pas si je le deviens. Le mec, il a un CV plus long que le Joker. Tu sais, le Joker, tu sais, c'est le mec qui voit le cas d'Ezra Mineur et il dit, non, mais c'est trop pour moi. Ah putain, non, mais son CV est à lui, mais... Wouah ! Putain. Attendez, attendez. Ah putain, attendez, quoi ? L'agression a eu lieu durant le tournage interrompu à cause de la pandémie de Covid-19, les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. D'ailleurs, les secrets... C'est quoi ces secrets ? Il est gay ? Ce n'est pas un secret, ça. Ah, il était amoureux de Grindelwald ? Mais oui, mais ça ne fait pas suffisamment secret, ça. Moi, je m'attendais à un truc incroyable, genre, par exemple, euh... Je ne sais pas qui reconnaisse qu'en réalité, c'est peut-être lui qui a tué sa sœur directement, ou un délire du genre. Je ne sais pas, mais non. Au printemps 2022, pendant la période de la sortie du film Les Animaux Fantastiques 3, euh... D'ailleurs, les crimes de Grindelwald, c'était déjà plus parlant que les secrets de Dumbledore. Pendant la période de la sortie du film 1, la police interappelle l'artiste une dizaine de fois à Hawaï pour inconduite et voix de fée. Alors que Miller est accusé d'avoir jeté une chaise au visage d'une femme, le tribunal combattant Miller a payé 500$. Il a jeté une chaise au visage d'une femme et il doit payer que 500$ ? Putain. En juin 2022, Miller reçoit deux ordonnances restrictives pour deux filles mineures de 12 et 18 ans. Le 7 août 2022, la police arrête Miller pour un cambriolage qui a eu lieu le 1er mai de la même année dans une résidence de Sanford dans l'état du Vermont. Les chefs d'accusation sont d'avoir volé des bouteilles d'alcool pendant l'absence du propriétaire. Le procès est prévu pour le 20 septembre suivant. Mi août 2022, l'artiste annonce un communiqué sur le problème complexe de santé mentale et avoir commencé à suivre un traitement. Non, t'es juste complètement dangereux. Tu sais, le mec... Corruption de mineurs sur deux filles, possession d'armes... Parce que oui, il possède aussi des armes. Et le mec... Non, j'ai juste quelques problèmes. C'est vrai, mais je suis un traitement. C'est pas quelques problèmes. C'était... Vous êtes sûr que vous voulez pas recaster Ezra Miller pour jouer le Joker ? Ça serait parfait. Ça collerait à sa vie. Alors, il y a des gens qui vont peut-être dire, ouais, c'est horrible ce que tu dis, etc. Là, on n'est pas sur un cas genre où un... C'est pas genre, il a été bourré et il a mis une droite à sa femme, ce qui est déjà horrible. Là, c'est le mec, il y a corruption de mineurs, détention d'armes, agression sur deux femmes, possession de drogue... Au bout d'un moment, c'est... À quel moment... Oui, c'est vrai, Robert Donné Jr., il était toxico à une époque. Il s'est racheté, mais il n'a jamais braqué... Enfin, il n'a jamais braqué une maison. Il n'a pas fait du détournement de mineurs. Il n'a pas fait plein de trucs. Il s'est racheté une conduite. Il a fait amende honorable. Mais là, c'est pas juste... C'est pas juste le mec qui avait de la marijuana dans sa poche. Ça, le mec, c'est... C'est... C'est anarchie... On dit anarchie ? Je ne sais plus dans l'univers Disney. Enfin bref, c'est le Joker. C'est... C'est... Donnez-lui la couronne. Putain, le mec, il a un CV. Balèze, hein. Et attendez... Attendez, attendez, attendez... Ça, c'est la version en français. Mais... La version en anglais. La version en anglais. Vous avez vécu de... Marie Rouenade, hein. L'acteur a d'abord été accusé en possession de drogue, mais l'accusation a ensuite été abonnée par un juge. Allez, on a pas tous les détails en français, hein. Vous avez plutôt fait face à une amende de 500$ pour deux citations de conduite désordonnées, ça non plus. Mais là, on va faire remarquer plus tard. Je ne pense pas que c'est nécessaire de cacher le fait que je fume de l'herbe. C'est une substance végétale inoffensive qui augmente l'appréciation sensorielle. Alors... Ça, oui. Mais le fait que tu sois un danger public, c'est autre chose. Euh... Le 6 avril, une vidéo... Oui, la vidéo a été confirmée. Alors... Supprimée... Alors, oui, c'est ça. Une vidéo a fait surface d'un tweet supprimé depuis qui semblait montrer Miller étrangement une fan et l'ajoutant au sol. La vidéo a été confirmée par Barietti comme ayant eu lieu à Prikkafuz, un bar... Je ne sais toujours pas le dire en Islande. Et même ça, je ne suis pas sûr de l'avoir bien dit. Miller fréquente en Islande que Miller fréquente lorsqu'il est en ville. Un employé du bar a identifié la personne dans les vidéos comme étant Miller qui a été escorté hors des locaux par le personnel après l'incident. En septembre 2022, un représentant de Miller a affirmé que l'étanglement était une réaction spontanée provoquée par un groupe d'agolescents se moquant de Miller à propos des compétences... Attends. Attends. Il y en a une, elle est géniale. C'est en gros... Si je résume... Si je résume... Si je résume... En septembre 2022, un mec qui représente donc la star Miller, il est vrai Miller, a dit qu'en gros, l'étranglement qu'il a réalisé... Il était une réaction spontanée provoquée par un groupe d'adolescents se moquant de Miller. Donc en fait, quand on se moque de toi, tu sais, c'est normal de vouloir étrangler la personne en face de toi. C'est normal. T'es sérieux, mec ? Ah, putain. Le 28 mars, Miller a terminé, oui ça on sait, la suite de ce que la police qualifie de l'altercation physique avec des clients après avoir lancé des obscenités sur des clients dans un bar karaoké. Il a été accusé de conduite désordonnée et de harcèlement. Miller a affirmé plus tard qu'il était devenu furieux après avoir été accosté par un nazi. Ah, pour essayer de te dédouaner, si tu sors le point de Godwin, c'est bon. Dans la situation, Miller a affirmé qu'il était illégalement persécuté et après que des membres de la police les aient mal interprétés à accuser les policiers d'avoir intensément commis un crime de haine. Mais de quoi ? Il est juif, Miller ? Je sais pas, je sais pas d'où il se trouve un truc de Clinton. Je comprends pas. Euh... Trois semaines plus tard, Miller a de nouveau été placé en garde à vue pour voix de fée au deuxième degré. Alexa, c'est quoi une voix de fée au deuxième degré ? Traduit de fandom.com Non, Alexa. C'est quoi des voix de fée au deuxième degré ? Traduit de dadoslivre.com Interprété à la lumière des recherches contemporaines sur la quarantaine et les bénéficiaires. Alexa, ta gueule. C'est sur quoi je demande. Par les autorités... Pourquoi j'ai demandé, moi ? Par les autorités policières de la subvision... Hein, on s'en fout ça. Selon midi libre, ils ont été arrêtés pour avoir lancé une chaise qui a touché une femme de 26 ans et il lui a laissé une coupure d'un demi-pouce sur le front. Ouais, mais c'est... Quand même, hein. Pour recevoir de partir au numéro des employés, Miller a été arrêté 20 minutes après l'attaque lors d'un contrôle routier. Et deux heures plus tard, après cette arrestation, Miller ne plaidé aucune contestation de l'instinct de Carroquet et a été condamné à une amende. Ouais, mais ça, c'est que ça, toi. Alors, le tribunal de... C'est reverse flash. Je jure, c'est reverse flash. En 20 jours, au tribunal de Roxy U a émis une ordonnance de protection temporaire contre Miller au nom de l'activiste de 18 ans, Takota Iron Ayez. Ses parents, Chaz Iron Ayez. C'est particulier comme nom et prénom. Et Sarah Jumping Eagle ont demandé à l'ordonnance du tribunal en raison, ont-ils dit, de l'utiliser en premier heure de la violence, de l'intimidation, de la menace de violence, de la peur, de la paranoïa, des délires de la drogue. C'est au bout d'un moment... Je sais pas, je me pose des questions, tu vois. Putain, mais ça, plus tu descends, c'est plus tu descends dans le truc, c'est plus c'est horrible. C'est, c'est quoi ? C'est ça le multiverse de la folie ? Attends quoi ? Attends, attends, attends. What ? Attends, 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 attends quoi ? Attends, 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 ah putain. Une mère, alors, enfin, ça va descendre dans les âges aussi. Il est où ? Il n'y a pas un Maxella aux Etats-Unis ? Euh, bon bref. C'est égal en demandant un anance de tribunal, la violence de la violence et de la violence... Alors, la relation entre Miller et Miller qui a commencée en 2016, attendez, en 2022, elle a 18 ans. Si ça a commencé en 2016, ça veut dire qu'elle avait 12 ans ? Bon ok Alors de la peur d'apprendre à Noël des délires et de la drogue pour dominer leur enfant La relation entre Miller et Aaron Ayes qui a commencé en 2016 lorsque Miller avait 23 ans Et Aaron Ayes avait 12 ans Inclué également Aaron Ayes s'envolant pour Londres en 2017 pour rendre visite à Miller sur le tournage des crimes de Grindelwald A mon avis c'est à lui qu'on aurait dû donner le rôle de Grindelwald Aaron Ayes a abandonné l'école en 2021 parce que ses parents pensent qu'elle a fait pour suivre Miller Ses parents ont commencé à déclarer dans des documents judiciaires que Miller avait causé des équimaux sur le corps de l'enfant Et que Miller l'avait soigné et manipulé Des réponses textuelles et vidéos ont ensuite été publiées sur le compte Instagram sans appartenir à Aaron Ayes Je ris parce qu'en fait je ne sais plus ce que je dois faire en fait Je suis en train de me dire que c'est ce machin là qui a été choisi pour jouer Flash C'est quoi cet omerta de fou sur Miller ? On va le continuer à le garder pour les animaux fantastiques 3 On va continuer à... Johnny Depp il a été accusé sans preuves claires et nettes de faits graves vis-à-vis d'Underworld Il a été blacklisté de partout Lui, il y a genre 10 000 affaires qui ont été prouvées, qui ont des témoignages, qui ont des preuves directes Qui ont même été filmées et diffusées sur internet Mais le mec, ce nom on le garde Des équipements, des réponses textuelles, vidéos ont ensuite été publiées sur le compte Instagram sans appartenir à Aaron Ayes Niant les allégations de ses parents Cependant, les parents ont répliqué en affirmant que l'enfant n'avait pas le contrôle de son compte sur les réseaux sociaux A Aaron Ayes déclarait dans la réponse vidéo que c'était son propre choix de ne pas avoir de téléphone Ah ok, depuis le 10 juin 2022, les forces de l'ordre n'ont pas pu localiser Miller pour leur signifier l'ordre Miller a ensuite publié des messages sur son compte Instagram Seulement qu'on est tentative du tribunal pour les retrouver mais les a depuis supprimés Et Johnny Depp il a été blacklisté de quasiment tous les studios, sauf en France Parce qu'il a été accusé par Amber Heard Sans preuves claires, nettes, précises, sans témoignages concrets, sans rien de valable Mais ce mec, mais c'est une omerta de fou, je savais pas tout ça Je savais qu'il y avait déjà eu des trucs du genre, il était un peu violent dans des bars et tout Mais des tournements de Miller, je savais pas C'est plein de choses que je savais pas En même temps, très Miller, je n'aime pas spécialement Donc je n'ai pas besoin de me renseigner En août, l'ancien collaborateur musical de Miller, Oliver Ignatius, désolé A déclaré qu'il avait vu Miller abuser verbalement d'Aironiaise à cause de son maquillage Et Aironiaise a défendu Miller en se référant à l'incident comme un commentaire méchant Et une partie d'un dialogue queer Elle a qualifié l'allégation d'abus homophobe Selon un ancien résident de la ferme Miller, de Miller dans le Vermont Miller croyait que les gens critiquaient leur relation avec Aironiaise parce qu'elle est une déesse araignée amérindienne apocalyptique Attends, ça marche ça ? Attends, attends, attends Attends, c'est une blague Attends Le mec C'est une catastrophe Oui, exactement, il a tout compris, c'est une catastrophe ambulante Selon un ancien résident de la ferme de Miller dans le Vermont Miller croyait que les gens critiquaient leur relation avec Aironiaise Alors je ne sais pas c'est en quelle année Mais j'espère que ce n'était pas en 2016 parce qu'elle avait 12 ans à l'époque Parce qu'elle est une déesse araignée amérindienne apocalyptique Il fallait la chercher celle-là Personne n'aurait osé l'inventer Tu sais, c'est forcé Personne Qui avec Miller en tant que Jésus-Christ Provoquera une révolution indigène Miller se qualifiera de messieurs amérindiens Bien qu'il n'ait pas d'ascendance autochtone Le mec Désolé Rire, c'est malheureusement Je ris uniquement par rapport à la description qui est donnée là Tout le reste c'est ultra grave Parlons sur un ton plus sérieux Ce mec est un criminel Mais en force Allégation de harcèlement Une mère et son enfant de 12 ans ont obtenu une annonce temporaire Pourquoi temporaire ? De prévention du harcèlement contre Miller Normalement, c'est pas censé être défini Enfin, pourquoi temporaire ? Bon, bref Après la drogue Que Miller avait menacé la famille de la femme Et avait montré un comportement inapproprié envers l'enfant Selon la mère et l'enfant Miller, qui rendait à l'origine visite à un voisin S'est présenté à l'improviste Chez la famille Tout en portant un gilet pare-balles Putain, mais C'est Ah, putain Ah, putain C'est fort, quoi Attends, attends, attends Le mec, il est venu Comme ça Sans prévenir Dans une maison Dans la maison d'une enfant et de ses parents Qui rendait visite à l'origine à un voisin S'est présenté à l'improviste chez la famille Tout en portant un gilet pare-balles Et en brandissant une arme à feu Avant de harceler l'enfant En touchant inconfortablement les hanches de l'enfant Elle fait quoi la justice aux Etats-Unis ? C'est C'est Mais c'est lunaire Mais Mais T'as l'impression que MJ ou Enfin MJ C'est 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 un perso Wish à côté Le mec La mère de l'enfant a déclaré à business owner Que Miller connaissait la famille depuis février Et s'était intéressé à l'enfant En raison de son style Et de son niveau de maturité Et avait proposé de créer une ligne de vêtements Avec l'enfant Et de financer sa participation à un design La mère a également déclaré que Miller Consérait à l'enfant comme un être mystique Puissant Qui aurait de C'est On est d'accord C'est un gourou de secte Non ? Ça s'appelle Ça s'appelle un gourou Non ? C'est C'est La mère a déclaré que Miller Consérait à l'enfant comme un être mystique Puissant Qui aurait eu De la chance D'avoir Ezra Pour le guider Et le protéger Peu de temps avant Que la commande Ne soit accordée en juin A déclaré la mère Miller est arrivé à la maison De la famille habillée en cow-boy Et A tenté d'acheter les chevaux de l'enfant Ok Je crois que là Faut appeler Batman Attendez Quoi ? Oui Ouais Non mais il n'y a pas d'essai Parce qu'en fait là Je ne parlais pas tout à l'heure Et on m'appuie Donc je n'y crois pas Je parle normalement Oui ? Parce que ma porte n'est pas fermée Non Désolé Donc J'en étais au moins Oui Elle fait quoi la justice Aux Etats-Unis ? C'est quoi ? Comment ça marche ? C'est à dire qu'un mec Est accusé Par son ex-femme Sans vraiment d'avoir De preuves vraiment tangibles Et le mec se fait Blackstead partout Rupture de contrat La totale Et là Il y a un type Qui littéralement Est un danger Pour les enfants Qui Lui Ça va Ah il est venu avec une arme Mais bon Ah il n'est pas méchant Il voulait rigoler un peu C'est pour ça qu'il est venu Avec un fusil J'ai les pare-balles Les Etats-Unis C'est un autre monde Tu vas rire J'ai fait la même remarque 500$ c'est rien 500$ Mais c'est rien Oui C'est connerre Ils sont où les connerres Ah bah il est de retour Ah bah salut les cahiers Ouais donc du coup J'ai perdu un peu de temps Parce qu'en fait Je regardais un peu Tout ce qu'il y avait Sur les armures Moi j'étais là en mode La justice C'est quand qu'elle intervient Je crois qu'ils connaissent pas Mais après peut-être Qu'ils savent pas C'est quoi la justice Aux Etats-Unis Peut-être juste qu'ils savent pas Tu sais Peut-être qu'on leur donne des leçons Des éclairs Mais je savais pas pour tous les trucs Pour lesquels est accusé Ezra D'ailleurs il n'y a même pas Il n'y a personne qui a essayé de contredire le truc Je veux dire Ah tiens on va tester le canon Non pas maintenant finalement Mais tu vois le mec Il a un CV Impressionnant quand même Pourquoi j'ai l'impression Qu'il y a une créature quelque part J'ai pris la mauvaise arme Désolé mon dieu Je suis persuadé d'entendre des téléportations Oula merde Moi je vais le mettre là Vas-y viens Viens le stalker Oui c'est ça C'est fou Le mec Mais Je sais Il y a des éclairs Donc il va y avoir le stalker Donc je pre-shot Je vais le mettre là-bas Il ne faut pas venir de n'importe où maintenant Mais c'est fou quand même Quand tu vois tous les trucs Tu sais limite Non je pense que le fusil fera la fin Ah elle est belle Très très belle Et à côté T'as Johnny Depp Blacklisted partout Parce que son ex-femme Porte plainte contre lui Mais tu sais le procès N'est pas Enfin Rien n'est clairement prouvé Bah je sais qu'il est là Je suis pas con encore Ah viens 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 Il n'ose plus venir Je l'ai tellement buté Tu sais qu'il n'ose plus à force Je suis arrivé à sa position Je suis arrivé à sa dernière position Je suis arrivé à sa dernière position C'est seulement un moment de temps Avant que je le rencontre Pourquoi tu devrais venir ? Pourquoi tu devrais venir ? C'est quoi ? C'est quoi ? Viens Qu'est-ce qu'il y a un stade de ma vie J'ai plus peur du Stalker C'est le Stalker qui a peur de moi Il n'a rien à foutre Mais franchement Aux Etats-Unis La justice Elle a un grave problème Il faut peut-être songer A faire venir des vrais spécialistes De la justice Puisque bon En plus le mec Il est venu Genre voir une gamine De 12 ans Avec un gilet pare-balle Et un fusil Les parents Ils devaient être en stress T'imagines ? Genre T'as ta gamine Qui joue dans le salon Il y a quelqu'un Qui coque à la porte Elle elle va ouvrir Genre innocemment Et elle tombe sur Un mec Avec un fusil d'assaut Dans les mains T'imagines La peur Que ça doit provoquer Ouais Johnny Depp Ça a été prouvé Qu'il était innocent Et en plus Lui il en avait un peu Rien à foutre de l'argent Lui ce qu'il voulait Surtout c'était Lavier son nom Il a lavé son nom Mais ça n'a pas empêché Que maintenant Les autres Ils l'ont dans le cul Par contre La France a continué A travailler avec lui Ils en avaient un peu Rien à foutre Je crois qu'il y avait aussi Une marque de parfum Qui ne l'a pas lâché Non Et du coup Il va continuer Il va jouer Louis XV D'ailleurs Joer Hakim Phoenix Il va jouer Napoléon Aussi Faut dire que nous Niveau personnalité Il y a de quoi faire Entre Louis XIV Mais Louis XV Moi je trouve ça intrigant En fait J'ai envie d'aller le voir Parce que c'était Le roi bien aimé Ouais c'est au sauvage Exactement merci Du coup ça mort C'est au sauvage C'est ça Louis XV Il faut savoir Que on n'en parle pas beaucoup Mais Louis XV C'est Il était nommé Le roi bien aimé Parce qu'il était Bien aimé Pour de vrai Ça peut être dur à croire Mais il était bien aimé Louis XV C'est pas un mauvais roi C'était pas non plus Forcément le meilleur Mais genre Les gens l'aimaient bien Ce qui est déjà Bien en soi Parce que bon C'est compliqué Chez nous D'être bien aimé Clairement Faut une formation Faut une formation Vraiment de haut niveau Parce que nous Les français On est connus Pour être difficile Et on est connus Surtout pour être difficile A satisfaire Mais le mec là Déjà moi le film Je le sens pas trop Pour de raisons très simples C'est que c'est quasiment impossible De pouvoir aborder Le désir de remonter le temps De Barry Le Flashpoint Zod Supergirl De Batman Reverse Flash Qui à mon avis De ce qu'on a vu Va tout simplement être Un lui d'un autre univers Mais qui grosso modo Est passé du côté obscur Ce qui est dommage Parce que Moi je préfère Le reverse Flash de base J'aime bien cette idée De Il a vécu dans l'ombre de Flash Et il fait tout pour prouver Qu'il est celui Qui mérite vraiment D'être appelé Flash Et oui Tu sais son ex Et ça c'est fou ça Amber Heard Avait utilisé son ex Pour essayer De défendre sa cause Et son ex Elle a fait l'inverse Elle a dit Mais quand il vous a poussé Dans les escaliers Il ne va pas pousser Dans les escaliers Je suis tombé Il est venu immédiatement me voir Arrêtez de déformer La réalité Johnny Depp De faire partie Le pauvre Et en plus Il faut savoir Que Ezra Mineur Est représentant De la cause Balance ton port Vous êtes en train De me dire Que comme figure Grosso modo De vos causes Justes là Les SCJW W Comme le nomme Si bien psychodélique Vous avez Amber Heard Qui a abusé Du fait d'être une femme Pour essayer En fait De faire tomber un homme Et avoir de l'argent Un mec Qui a littéralement Débarqué Chez une gosse armée Pour lui Qui a proposé D'aller jouer Avec lui Je crois Qu'il y en a Qui auraient crié Qui auraient crié À la pédophilie Il y a un moment Et c'est ça C'est ça Vos grandes figures Ah putain C'est chaud non C'est quand même Un peu chaud De les prendre au sérieux Après De toute manière C'est pas compliqué Gardez en tête Que Si une personne Se vante D'être féministe C'est qu'en vrai Il y a un truc Dans son passé Globalement C'est ça C'est à dire Que t'as pas vraiment De besoin De te vanter D'être féministe Soit tu l'es Soit tu l'es pas C'est comme ça Que ça marche Et même Être féministe Je commence à trouver ça En fait Parce qu'en fait Le mouvement féminisme Il a complètement Vrillé En fait Moi maintenant Par exemple J'aurais honte De me qualifier Féministe C'est quoi C'est pour modification Ouais J'aurais honte De me qualifier féministe Parce que De ce que je retiens Du féministe Aujourd'hui C'est Rabaisser l'homme Ou montrer Qu'il n'est qu'un être Mauvais Et que les femmes Sont supérieures Un truc qui a veillé Dans la cause Clairement Moi j'ai celle là C'est ça Ouais Ah non J'ai celle là C'est maintenant C'est maintenant Maintenant Il y a des gens Ils ont vraiment Ils ont honte De se présenter Féministe Pour ne voir Parce qu'ils se disent Putain Mais avec toutes les conneries Qu'ils font Pfff Mais c'est juste incroyable Mais il y a vraiment Il y a des gens De l'air central C'est à dire que Il faut comprendre Que Tchernobyl En termes de destruction Et en termes de De désastre Je crois que c'est 400 fois Ce qui s'est passé A Hiroshima et Nagasaki En termes de radioactivité Tout est parfaitement normal C'est normal D'avoir des clétonnistes Sur les murs Oui déjà Plutôt en extérieur Ouais Des chaffes C'est vrai Déjà Pour commencer Mais En plus Le mec Je comprends pas La politique En fait De Warner C'est Vous l'avez gardé Vous avez retiré Johnny Depp Qui a été accusé Mais il a été prouvé Que Umberer mentait Mais Vous avez gardé Ezra Miller Dont on sait Qu'il a vraiment Commis des choses horribles Et dont on a Des preuves concrètes Et des témoignages De personnes Et accessoirement Ça a été diffusé Sur Twitter et autres C'est ça On rentre toujours Dans la même direction C'est le mec C'est un danger Toujours dans les mêmes directions Et il le laisse Et au bout d'un moment En plus Un moment donné Il a été arrêté Et je crois Qu'il avait accusé Les policiers D'être coupables De crimes de haine Et du coup Je me suis demandé Est-ce qu'il est juif Et il a essayé de jouer la carte Je sais pas Si il est juif Ezra Miller Si je demande Si je demande à Alexa Elle va commencer A me balancer Des conneries Et elle va commencer A me dire Que le médecin Miller Était un médecin Présent Dans le camp d'Auschwitz Je sais que si je demande C'est moi Je pré-shot Alexa Putain cette salle Qu'est-ce qu'elle est bien Ça change Un peu de couleur C'est marrant Avant j'avais peur D'avancer Maintenant je m'en fous Un peu C'est genre Venez tous Je suis un physicien Je suis armé Un astrophysicien D'ailleurs Pour être plus précis C'est venez Venez Je m'en fous Je putrais Tout ce qui se mettra Sur mon chemin C'est comme ça Que ça marche Les physiciens On bute Tout ce qui est Sur notre chemin Alors attendez Comment je vais descendre Joli Ça devait être Un étage Auquel je n'avais pas accès Avant Je ne sais pas Moi Ce mec Je ne sais pas En plus Ce n'est pas comme Si tu sais Il n'y avait eu Qu'un seul passif Il n'y a pas eu Qu'un seul passif Il y en a eu plein Qu'est-ce qu'il t'a eu Tu sais Ce n'est pas un événement Il y en a plusieurs Au bout d'un moment Tu ne te poses pas Des questions Tu ne te demandes pas Peut-être que ce mec Est dangereux Non non On va le garder Il sera bien pour jouer Flash Mais monsieur Vous êtes sûr Qu'il va jouer Flash Vous inquiètez pas Peut-être qu'il y a aussi Un sous-entendu Avec ça Parce que dans le film A mon avis De ce que je vois En fait Reverse Flash C'est le Flash C'est le même personnage Qu'Ezra Miller C'est juste Il a une coupe de chouette Différent Peut-être que ça va être ça Le sous-entendu A travers le film C'est-à-dire qu'il fait face Un peu à ses démons A lui Sauf que ça marche pas Parce que Il va pas les régler Ses démons Le mec c'est quand En 2022 Qui déclare J'ai des problèmes De santé mentale Menteau Bref C'est que maintenant Que tu t'en rends compte T'as essayé De groumer Enfin T'as essayé De mettre la main Sur une gamine Qui avait 12 ans A l'époque T'as recommencé Sur une autre gamine De 12 ans Au bout d'un moment Moi je le fais enfermer Enfermer Pour son bien en tout cas Et pour le bien des autres Du genre Je sais pas Je lui fais suivre un traitement Faut avoir un suivi psychiatrique Etc Et j'attends de voir l'évolution Sur le long terme Mais je lui redonne pas Un rôle directement Ah Je crois qu'il parlait De monstre Qui doit être par ici A mon avis Est-ce que j'entends des bruits Ah ok C'est une nouvelle salle Avec de nouveaux outils Ok d'accord Je sais pas Moi je me pose des questions Est-ce que c'était une bonne idée De lui donner un rôle Aussi important Armure lourde Je peux faire ça Ouais vas-y Moi je me pose forcément des questions Comment on l'améliore en fait Ah bon bah Je pense pas C'est pas comme si c'était la seule chose Que je comprenais pas En plus 12 ans quoi 12 ans Moi je prends en sorte Qu'il puisse plus jamais bosser Là-bas Parce que c'est dangereux Parce que du coup le mec Devient un peu une sorte de C'est un peu une idole en soi C'est une star Il manquerait plus qu'elle en inspire d'autres Et là on est dans la merde Alors Ils ont été beaucoup trop laxistes Il y a un truc Il y a un truc qui est pas bon Les calculs sont pas bons Kevin Les calculs sont pas bons Et je me demande Comment le mec Il n'y a rien sur sa religion D'accord ok Bah merci quand même d'avoir cherché Ou même sur Est-ce que Parce qu'il y a la religion Il y a aussi les origines juives Mais je sais pas D'où il sort son crime de haine en fait Tu sais il accuse les policiers De crime de haine Mais crime de haine envers quoi Envers un pédophile Mais c'est pas normal De recenser de la haine Envers un pédophile Je comprends pas Je comprends pas C'est crime de haine Ça veut dire quoi Genre Les policiers ont été un peu Alors Par contre c'est vrai Que si les policiers ont été Un peu violents Un peu trop violents Ouais ok d'accord Là par contre Il y a un léger souci Mais mec T'étais Mais arraché En plus il est constat Alors il y a un truc qui dit Qui est magnifique Il disait oui Mais je prends de la weed Mais ça m'aide à ouvrir Mes chakras Ou un délire du genre Je vais t'ouvrir Autre chose que tes chakras Tu vas voir Quand on t'aura refourgué 3 tonnes de weed Dans le cul Tu vas rien comprendre C'est ce Quand tu as un traitement Moi pour vous donner Une anecdote Qui est un peu horrible De me concernant J'ai été sous un traitement lourd À un moment donné dans ma vie Et je l'ai Longtemps regretté Je le regrette encore aujourd'hui Mais en fait J'ai fait n'importe quoi C'est à dire que je parlais À des gens Qui ne comprenaient pas trop Ce que je disais J'ai dragué un de mes amis C'est en mode Rassure moi Tu ne manges pas de ce pain là Non 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 C'est juste J'étais pas moi même T'inquiète Mais Ce qui s'est passé C'est que J'ai dragué Sans faire l'esprit Une fille Juste par texte Et je ne m'en souviens pas Pendant un mois C'est le blitz total C'est à dire que J'ai failli sortir à poil C'est mon père qui m'a rattrapé Ah il est bien juif D'accord C'est pour ça en fait Il parlait de crime de haine Oui mais ça ne marche pas La carte juive Avec toutes les accusations Que tu as au cul Ça ne marche pas Je joue la carte juive Moi je contre-attaque Avec la carte pédophile Ça ne marche pas Ça ne peut pas marcher Tu ne peux pas jouer cette carte C'est quelqu'un de Tu ne peux pas Quelqu'un qui n'a rien commis Oui il peut espérer Jouer cette carte Mais Avec ce que tu as fait Tu ne peux pas Mais Du coup Ma copine l'a appris par quelqu'un Par un mec en fait Qui a essayé de la taper Pendant trois ans Mais qui n'a jamais réussi Et du coup Je l'ai appris Je me suis profondément excusé Mais ça n'a pas suffi On a dû casser Ça a été un moment Un peu horreur pour moi Voilà C'est Voilà Mais Je sais les conséquences Que ça a eu Donc je suis un peu intelligent Je ne reproduis pas Mes conneries Le mec Il sait déjà Qu'il était incontrôlable Quand il prenait de la weed Mais alors en plus Il continue avec l'alcool Et tout le reste Et il ne se dit pas Il y a peut-être un problème Non il n'y a pas de problème Moi Mec tu te remets en question A partir de quel moment Je commence à parler Comme Eddie Murphy Moi Mec Mais Tu te remets en question Quand Quand tu as tué Une gamine de 12 ans Quand tu es reconnu coupable Devant les hautes instances Remets-toi en question Bordel Tu sais T'as pas 16 ans Putain Le mec Il veut chuter Sur des chiens Oh la la Rien que pour ça Je devrais vous buter En vrai Mais Non Le mec C'est pas qu'il a besoin Déjà Franchement Je sais pas C'est qui le mec A la Warner Qui lui donne autant de chance Mais il va peut-être Falloir songer A se remettre un peu En question Et peut-être songer un peu A réfléchir au fait que Vous êtes visiblement Pas capable Ou alors Il y a des mecs Qui font la même chose A la Warner Et ils le couvrent Tout simplement Si eux-mêmes Font des conneries De ce genre Normal qu'ils couvraient Sera mineur Parce que sinon Après si on apprend Qu'ils font la même chose Voilà Mais franchement Si c'est ça Si c'est juste ça C'est encore plus dégueulasse Vous vous rendez compte Qu'il y a des personnes Qui ont subi Des traumatismes profonds Parce qu'en fait C'est ça le truc C'est que C'est pas genre Comme si le mec Il avait insulté Une grosse Dans la rue Voilà Là il a jeté Parce qu'il y avait Une grosse aussi Qu'il avait tenté D'étrangler Ou qu'il frappait Violemment Là C'est C'est une agression Physique Forte On est pas sur du Ah peut-être Qu'il a fait ça Non 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 C'est pas peut-être Qu'il a fait ça Il a fait ça On fait quoi maintenant Genre on le garde Comment ça se passe On le garde là Alors qu'il a fait tout ça C'est impossible Les mecs Ils sont fumés de la tête Y'a un truc Qui tourne par où En plus de ça Je crois pas trop A l'univers DC De James Gunn Je suis désolé Mais le mec Il a fait Brightburn C'est soi-disant C'est censé nous faire peur Je suis d'accord Il est doué Pour la comédie En fait Mais On fera toujours Le parallèle Avec l'univers DC De 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 Snyder Parce que c'était Littéralement C'était des dieux Snyder les présentaient Comme des dieux En fait Il les a présentés Comme des dieux Le parallèle Entre Superman Et Jésus N'a jamais été Aussi bien abordé Qu'avec Snyder Le mec Qui porte la lance De Longinus Dans Batman v Superman La fameuse lance Qui avait servi A poignarder le Christ Sur sa croix Tu veux mettre quoi À côté de ça Tu vas faire comment Et j'ose espérer Qu'ils vont pas nous faire Un Superman walk Parce que là C'est bon Superman gay Etc Mais je comprends pas Il y a un truc Que je pige pas là Ce qui est bien Avec Superman C'est qu'il a eu Un enfant Avec une terrienne Une humaine Et cet enfant Symbolise Le pont Entre les peuples Entre Krypton Et la terre Ça va se passer comment Maintenant Ça va être compliqué Là de faire le pont Ouh là Ouh là là Je vais pas capter Ah remarque C'est peut-être Le bon Ah moi je suis un taré Maintenant Je suis reconnu Je suis devenu Un psychopathe en force Reconnu Par les forces De Wagner Qu'est-ce que c'est C'est ce cheveux C'est quelqu'un Qui a fait les doubles Qui a fait les dialogues Il y en a un là Il y en a un là Mais ouais Non le mec C'est un taré C'est un danger C'est un danger Sur pat C'est la radioactivité Ça a réduit leur vue Putain mais il est génial Ce fusil Pendant qu'on a du mal A donner des armes Aux agents de Wagner Si moi je me falade Avec un canon Tesla Tout va bien J'ai trouvé ma nouvelle arme préférée Après bon Je crois que Je sais pas Je suis peut-être pas le seul Mais je commence à être lassé En fait un peu Des super-héros Maintenant Étant donné Que ce qui était intéressant Faut comprendre Qu'on a connu Les Avengers Et les Avengers Sont quasi disparus Captain America Disparu Iron Man Disparu Black Widow Disparu Hulk Il est devenu Un hippie Il reste plus grand monde Hawk Eyes Je sais pas trop Ce qu'il va foutre Maintenant C'est un peu La fin Ça signe un peu La fin Ça signe un peu La fin Alors peut-être Que On peut être surpris Peut-être qu'il y aura Quelque chose Qui sortira de bien De tout ça Mais bon Globalement Je crois qu'il y a peu Grand chose à attendre Ouais Ici Qui one-shot Comme ça Dans la vraie vie C'est un fusil T'es ça En même temps Mais par coup Je dois rentrer Pour choper Ce putain de fusil Là-bas Je comprends pas J'avais pas un truc Moi Pour la radioactivité J'ai un truc Pour le J'ai de l'alcool Mais j'ai rien Contre la radioactivité Mais j'ai pas Visiblement J'ai pas compris Ce qu'était Je me suis mal J'ai mal perçu Le monde J'ai de l'alcool Mais j'ai pas de quoi faire Par contre Si je deviens radioactif Mais Après en vrai Je m'en fous De l'arme En vrai De vrai On va aller juste A l'objectif Et puis basta Je m'en fous Un peu de l'arme Parce que j'ai un flingue Déjà amélioré Pour le peu Que ça puisse m'offrir Par contre Maintenant Faut que tu aient Des créatures Ça rapporte Mais un max De ressources Ah L'époque du communisme Il y a même C'est quoi C'est ça Il y a des dessins Mais en même temps Les mecs Ils ont modélisé Tchernobyl entièrement Enfin entièrement En tout cas En grande partie Ils ont scanné Tchernobyl Et l'ont reculade Ah ça fonctionne aussi Pour la radioactivité Putain Faut que je boive Beaucoup plus d'alcool Que ce qui est prévu C'est alcool everywhere Avant les champignons J'avais des problèmes Maintenant J'ai assez de champignons A mon avis Pour que même Ezra passe pour Pas pour un mec clean Pourquoi il y a des flingues Là C'est quoi ces gens Qui jettent des armes Comme ça Celle apaisante Quoi Munition de revolver Il s'est passé des choses Ici Bon Est-ce que je suis au endroit Ou pas moi C'est là Ok mais comment je rentre Oh bah il y a une porte Je suis con Je vais passer par la porte Mais ouais Non Par contre Je serais peut-être Un peu Intriqué Il y aurait peut-être Si ça vous intéresse C'est la série Titans Qui est assez cool Je pense que je vais prendre Le Pass Warner Pour regarder un peu Tout ce qui est de DC en série Parce que DC en série Est allé très loin Plus loin que Marvel La série Flash Je suis désolé Mais C'est C'est la deuxième série De Super Mario La plus longue au monde La première est en Smallville Qui a eu 10 saisons Flash en a eu 9 Ce qui est déjà incroyable Je ne comprends pas Comment les mecs Ils ont réussi à faire 9 saisons Mais DC Ça a l'air vraiment pas mal En série Mais là On filme Flash pourtant J'étais intéressé En faisant abstraction Des Rameiller Flash m'intéresse vraiment Parce que C'est vrai Que c'est ce qui aurait dû Lancer le multiverse Mais en fait On ne verra jamais Ce multiverse Parce que L'univers de Snyder Il a été annulé En fait Là le film C'est un film Qu'on va voir Mais qui n'aura aucune Retombée plus tard Mais attends Je ne piche pas un truc Comment j'accède là-haut Parce que L'objectif est en haut Mais moi Je n'ai pas d'accès C'est là Je ne suis pas fou Je ne peux pas aller Là Au Gaila Oh non Ne me dites pas Que je dois faire Du parcours Non c'est pas ça L'escalier Je suis monté Mais il y a un blocage Après Attends Je rentre Je prends l'escalier J'arrive donc En haut Si je regarde Par rapport A la map Par là-bas Ouais Sauf que Il n'y a rien Ou alors Je suis passé A côté J'ai pas fait Ah c'est là Putain Je suis con Ça Ouais Mon côté Est-ce qu'on est amorcé On est amorcé Mais attends Il y a des rats Qui ont poussé des explosifs Mais attends Il y a des rats qu'est-ce qu'il vous fait des explosifs ? est-ce qu'on fait sauter les charges ? bonne question c'est vrai qu'on n'entend pas de de rats pour fixer quelque chose merci il est toujours sur le coup en fait moi je demande Alexa à l'eau fraise lui je lui demande au taquet non moi je vais trouver la réponse non taquette taquette laisse tomber laisse tomber Alexa je suis meilleur qu'elle je sais pas je vais tenter Alexa est-ce que Ezra Miller est juif ? j'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question la religion d'Ezra Miller et le judaïsme ah si putain pour une fois elle a bien duré pour changer moi j'ai cru qu'elle allait partir sur un délire de médecin pendant l'holocauste qui justement persécutait les juifs c'est non 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 c'est non ok du coup on fait péter on fait pas péter il doit parler de piard ah quand il parle de piard ah pas con ça et oui si c'est j'avais pas réfléchi du tout à ça oui en fait il doit parler de ça doit être un sous-entendu en fait bah non je vais pas même j'ai pas envie de péter en fait je vais pas exploser pour lui en fait holga va aimer ça il n'y a pas moyen que j'échange genre je prends holga on zappe un peu mon ancienne femme et euh on va dire que j'ai plus celle là c'est mieux ah maintenant moi avec le canon Tesla nouveau meilleur ami alors j'ai mis une lentille dessus pour pouvoir fusiller quelqu'un à distance mais bon en vrai je sais pas si ça va être très utile mais je crois que Kayn a raison ça devait être un sous-entendu de soldat en fait parce que je vois mal des rats se barrer avec des explosifs pour commencer hein soyons franc hein tu vois pas trop ce que des rats fait avec des explosifs ça a pas bon goût hein et c'est pas vraiment composé d'aliments d'éléments qui sont censés avoir un goût particulier ouais je préfère faire un échange des pouces tu vois c'est mieux que de possiblement franchement je m'attends à ce qu'à la fin on m'apprenne qu'en fait ma femme n'a jamais vraiment été là et que c'est un alien qui a pris sa forme et sa voix pour essayer de me mener à cet instant là pour moi c'est à peu près ce qui semble plus le plus logique sashko j'ai trouvé le bâtiment mais c'est en train avec des soldats c'est qu'ils connaissent par la stache il y a des fuckers ils devraient m'entraîner un petit déjeuner c'est qu'on m'a apprécié la prochaine fois hey tu as l'a dit tu es mieux que tu es que tu as l'aider à ce que tu es que tu as l'aider à toi merci mais tu es déjeuner un signal l'égo signal sashko sashko t'es déjeuner peut-être il brouille les transmissions ou alors c'est encore un autre test à la compte ah putain oui on dirait le sans les aliens mais avec des vampires et des loups-garous mais ouais ça ressemble à ça effectivement j'avais pas réfléchi à ça est-ce que si je le fusille les gens vont le remarquer remarque tout à l'heure le mec m'a pas cramé il y en a Et voilà ce qu'il se passe quand on s'en prend à un astrophysicien. Même avec une armure lourde ça change rien. C'est pour ça qu'il faut envoyer des astrophysiciens dans des missions risquées. Ils sont armés, ils ont la science de leur côté. On va pas trop les regarder à priori, ça devrait être assez facile. Mais du coup faut que j'améliore ce fusil pour le rendre plus performant. Putain mais j'ai fait tout ça pour de l'essence, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'essence ? Je crois qu'il y avait un truc plus important. Bon, ça devrait être là. Mais on est pas venu ici tout à l'heure ? D'ailleurs RE8, rappelle-moi Kayn, ça serait bien qu'on fasse déjà RE7. Moi déjà je ne continue pas seul, c'est bon. Faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. C'est comme pour The Evil Within en fait. Mais vous attendez pas à ce que j'y joue, c'est après Kayn à côté. C'est mort. Bah c'est juste là quoi, j'ai juste à y aller, aller fumer non ? Bon ça va. Je vais vraiment sortir. C'est le 3. Merde. Quoi qu'il faut pas ? Tu as pris une lecture grave. C'est un peu compliqué à viser par contre parce que le viseur il bouge mais à mort. J'ai juste récupéré 4 vivres dangereusement trop fois obtenus. Moi j'aime bien vivre normalement. C'est ça et franchement je me pose des questions sur les personnages. Par exemple ma copine a disparu depuis 3 ans. Je reçois un message où elle me dit de la rejoindre au fin fond du bayou. Moi logiquement j'appelle les flics pour commencer. Je leur dis voilà ma femme est entrée en contact avec moi et m'a dit de la rejoindre dans le bayou à cet endroit là. On va rester ici monsieur on va aller voir ça. Et voilà c'est tout. Genre moi il n'y aurait jamais eu de Residente 1007. Ou alors j'aurais demandé à venir avec les flics. A mon avis ils auraient envoyé 2 flics. On n'envoie pas toute une unité non plus. J'aurais été avec les flics. J'aurais attendu dans la voiture. Les flics seraient allés voir. Et en voyant qu'ils ne reviennent pas je serais allé moi-même après. Et après j'aurais appris que les flics avaient été tués blablabla. Mais jamais j'y vais seul en fait. Je ne sais pas c'est quoi ce mec là. Qui part. Qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais aller chercher ma femme tout seul sans armes au milieu de nulle part. Ca a marché. postal numéro 3 Конечно, c'est du compliqué, décelbable. En tout cas, je voulais dire au niveau de mort, mesa eteeeez fra rewards. Mince... Prend que taille. La plus générale... A555 render que, cette cool était belle, A554 Ouais c'est ça d'ailleurs c'est bizarre On sait que Chris Redfield existe Dans Hero 7 et 8 Mais on sait rien sur Léon On sait rien sur Claire On sait rien sur Sur Jim On sait rien sur eux Techniquement Techniquement ils doivent exister Ils disent qu'on est pas des oeufs Au pire on pourra faire exploser la centrale On sera plus à ça après Parfait Il a ramené quoi ? Ils ont ramené la même chose Des réussites Pas mal Lui il a ramené plus de trucs Ils ont tous réussi Parfait J'ai ma justice league Bah écoutez Double oration pour tout le monde Et Kael Bonne santé Tout le monde est content Maintenant il y a Un deuxième champ de force C'est quoi le délire A la fin Vous allez voir Qu'on va avoir une reine alien Ils vont le faire Et qui me dit Qu'ils vont le faire La reine alien On va devoir se la continuer Ouais c'est ça Je veux faire péter Ce qui a déjà explosé Parce qu'on sait déjà Si ça arrive la dernière fois Ça peut pas être fier C'est dans ma tête Ça peut pas être fier En théorique Tchernobylite Une substance Mais pourquoi je voudrais Créer de la Tchernobylite J'en ai Je sais même pas A quoi ça sert J'ai même un trône Dans Tchernobylite Tellement je sais pas A quoi ça sert Discrétion Ça peut être pas mal Mais Faire exploser Une centrale Qui a déjà explosé C'est à mon plan Ecoutez Ça a déjà explosé Ça peut pas être pire Et à la fin Je vais partager Des techniques Que j'ai appris Et pendant une mission C'est normalement C'est mieux de s'occuper Et c'est ce que je vais vous montrer Aujourd'hui On va commencer Avec des basiques Tente de s'occuper S'occuper par moi En utilisant des couvres Reconnais de rester bas S'occuper Et de bouger rapidement Quand vous êtes dans l'ouverture C'est quand que je contrôle mon perso Moi C'est prêt ? Go Ouais ça sert à faire des meubles De ce que j'ai compris Ça sert à faire des meubles La Tchernobylite Visiblement On peut aussi en faire Avec des champignons J'ai pas compris Tu mélanges des champignons Et de la bœuf Et que t'obtiens De la Tchernobylite Et pourquoi il a toujours Le bras bandé C'est ce que je fais Depuis le début C'est genre Une bonne partie des gens En général Je les assomme par derrière Ah elle a travaillé pour Greenpeace Ah elle a travaillé pour Greenpeace Oh c'est commendable Any successes ? Well the economic climate Wasn't very good at that time We staged some protests I even changed myself To a tree once But in the end The police would show up And beat the shit out of me Don't be so hard on yourself And Joseph always had it rough In our neck of the woods Yeah I was like Bailing out the ocean With a teaspoon Somebody told me That when Greenpeace First came to Ukraine They were immediately infiltrated By the KGB T'sais les mecs Ils ont envoyé le KGB Pour infiltrer Greenpeace en Ukraine Putain vous avez du temps Et des moyens à perdre C'est triste Parce que c'est l'argument Qu'utilisaient notamment Les soviétiques Il y a deux personnes Si je dis pas de bêtises Attendez je retrouve ça D'une organisation Bah d'aide en fait Tout simplement Je ne sais pas si on appelle ça Mais Deux membres d'une ONG Une ONG peut tuer Deux personnes tuées Les appels à part les affaires Non Non Un volontaire français tué L'ONG Non c'est pas ça Y'a pas un mec Une ONG Y'a pas un mec Je sais pas Peut-être je confonds Euh... Peut-être que je confonds, mais... Ah non, d'une ONG, même IONF, l'autre. Mais non. Tous les tués. En Ukraine, le patron de Wagner ordonne de ne plus faire de prisonniers. Les morts ne font plus la guerre en Ukraine. Une ONG recherche et identifie un groupe rapport fait à l'exécution et de torture. Oui, non, mais ça... De torture dans la région de Kiev au début du conflit. Oui, mais ça, c'est normal. C'est des soviétiques. Wagner, c'est pas vraiment... Tu sais, c'est pas la... C'est pas la gendarmerie, hein. Déjà... J'ai essayé de revenir par Tchernobyl, ce qui est déjà en début. Ah non, 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 non. Tu aurais probablement été tuéreurde. Ouais, ouais, non, non, non. Salut, Olga. Ah... En fait, si tu avais... Si tu avais vécu à l'époque d'Igor, euh... T'aurais pas fait long feu. Déjà. T'aurais pas fait long feu. Et, euh... Jamais tu serais fait buter, en fait, hein. À mon avis, euh... Les membres des ONG, euh... Durant la guerre froide, euh... On n'en parle pas, hein. Mais il est fort probable qu'ils se faisaient tuer, hein. Je veux pas... Je veux pas forcément être, euh... Genre négatif et tout, hein. Mais, euh... Fort peu probable que, euh... Les soviétiques, euh... Je mettrais pas ma main non plus au feu, hein. Mais à mon avis, euh... J'ai plus d'essence qu'il y en a dans la station essence à côté de chez moi. Ça veut rien dire. Mais à mon avis, euh... Non. Les ONG sont aussi impuissantes. Sont plus impuissantes. Et des plus impuissantes plutôt. A l'époque qu'aujourd'hui. Voilà. Mon nouveau joujou. 30 balles. Prêt à fumer tout ce qui se mettra sur mon chemin. Après, je... Ce serait pas catégorique. Mais à mon avis... Euh... Les populations avaient pas vraiment... C'était mort, quoi. Tu voulais vraiment, euh... Faire le... Le maximum pour aider les gens. A mon avis, ça se faisait... A l'époque, euh... Je... Je vois pas comment ça serait possible. Je veux dire, déjà à notre époque, les ONG, elles ont du mal. Euh... Les ONG humanitaires. Elles ont du mal à... À agir actuellement en Ukraine. C'est compliqué. Euh... Je vois pas comment à l'époque de la guerre froide, ça aurait pu être plus simple. On va dormir vite fait. Je pense... Pas qu'on va... Euh... Je vais voir. Ça dépend de ce qui est donné. Mais je sais pas si on va peut-être pas s'arrêter là. Parce que je me dis... Au moins j'ai clos la mission d'hier. Mais euh... Pfff... Comment on appelle ceux qui bossent pour justement des... Des trucs comme la Croix-Rouge, euh... Des restos du coeur, etc. Je sais pas comment ça s'est fait. Je sais pas comment ça s'est fait. Je sais juste que... Je me souviens juste que la Croix-Rouge a été créée il y a super longtemps. Euh... 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 Genre... Euh... Ça date au moins d'... La Croix-Rouge, je crois que ça date du début du 20ème, voire non. Hum... Je crois que ça date de l'époque de Napoléon III, la Croix-Rouge. J'y mettrais pas même en feu, mais je crois que ça date... C'est... Alexa ? Quand a été fondée la Croix-Rouge ? Voici une réponse d'un utilisateur, Alexa Amsos, qui j'ai traduite. La Croix-Rouge a été fondée le 21 mai 1881. Clara Barton est un cercle de sa connaissance. Alexa ? Stop. Donc 80, je dis des bêtises. C'est presque une impréhension. 1881, ça fait euh... Elle a plus de... Ouais, elle a quand même plus de 100 ans, hein. Dans les 140 balais à peu près. A peu près. A peu près. A peu près, le taré avec sa voix. Ah, c'est peut-être lui, le dernier compagnon. Ah, c'est peut-être lui, le dernier compagnon. Je les vois, ils se roulent dans les bouches. Ils m'entraient, les ratis. C'est quoi le rat des rats d'aller voir un rat géant ? C'est quoi le rat des rats d'aller voir un rat géant ? Euh... Le junkyard, à Copacchi. Vous gardez le fait du monde en vos mains. Please, hurry ! Ok. Le destin repose entre tes mains, mais pas de pression, hein. T'inquiète. Ok. Pourquoi je peux rien récolter ? C'est quoi ce délire ? Bon. Oh non. Ça veut pas m'aider. Attendez. Ça soigne, mais ça réduit le moral, un kit de soin, c'est bizarre. Par contre, l'alcool, c'est facile à faire. Pour faire de l'alcool, le mec, il a un BTS pro distilleur d'alcool. Alors, pour le reste... Et j'en ai déjà un, ça ? Il est où ? Non. Ah non, ça peut pas être ça. Ah, il est là. C'est un organisme humanitaire, mais est-ce que ça a pas un acronyme, les organismes humanitaires ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah non, c'est un copier-coller. En juin 1859, Henri Dunant fait un voyage d'affaires en Italie où il constate les dégâts de la bataille de Solferino, qui repose l'armée française de Napoléon III et l'armée du royaume de Piémont-Sardaigne à l'armée autrichienne. Non, le comité... Oui, j'ai fondé à Genève. En 1963, il est fondé. Ok, d'accord. C'est gentil, merci. Ça, moi, je sais. Donc, voilà. On va demander la question. Je me demande si c'est pas mieux un viseur standard. Parce que... Ok, ouais. Ça, c'est cool, mais si je peux m'en servir plutôt au corps à corps, c'est mieux. Reduction du recul, ça serait bien, ouais. Parce que ce machin doit avoir un recul de taré. Dégâts, portée, stabilité. Ça, c'est le dernier que j'ai. Dégâts, j'ai pas besoin que ça fasse plus de dégâts, en fait. Par contre, si ça peut réduire le recul, je suis là, c'est pour... Parce que ce machin, quand tu tires... Ça t'envoie valser, hein. Capacité du chargeur. Ah, je peux augmenter, mais bon... Non, c'est pas intéressant. Il est bien comme il est mon fusil. Pas très bien. Il faut faire qu'un truc de soin, j'ai pas le choix, parce que je suis pauvre. Donc, il va falloir relancer la production, mine de rien, de trucs permettant de faire des machins pour soigner. Ça veut rien dire, mais je me comprends. Alors... Guide rotatif. Une immersion de la raid permet aux carreaux de pivoter, augmentant leur puissance et leur portée. C'est bien, ça. Reservoir de poison anti-Tchernobylite. Ça fait quoi ? Entoure le carreau d'une puissante aura qui détruira les petites quantités de Tchernobylite. Une arme efficace contre les monstres. Et ça... Qui décèment... C'est pas mal, ça. Après, il faut réussir à rééquilibrer le tout. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... On verra bien sur le tas. Me faudrait par contre, peut-être... Ouais, comme ça en plus. Et sinon, pour l'intérieur, on est comment, là ? Sûreté anti-radiation, c'est pas trop ça. Et confort de vie à la base. Confort de vie à la base, peut-être que je fasse quoi ? Je peux vous faire des murs, si vous voulez. Mais bon, c'est tout quoi. Ça met même pas de musique, c'est une blague. Si vous vous demandez quand il est allé rejoindre le monde des rêves. Je commence à connaître depuis le temps. Bah, un petit fauteuil, c'est cool, ça. Faut écouter de la musique à côté. Je peux mettre un fauteuil, mais bon... Je sais pas, c'est quoi d'autre. Ça, c'est un trône. Je vais foutre avec ça, moi. Table en Tchernobylite. On en est arrivé à un stade, en fait, où on fait des... Ah non, pas encore. On en est arrivé à un stade où on fait des tables en kryptonite. On a dépassé. On a évolué, en fait. On arrive à un stade d'évolution où... Maintenant, on peut faire ça. Pourquoi c'est dégueulasse comme une canapé en plus ? J'ai pas l'impression que ça a été fabriqué, ce truc. Bon, le confort, j'ai fait assez d'efforts, là, je trouve. En vrai, anti-radiation, par contre, ouais, je peux comprendre le délire. Anti-radiation, qu'est-ce que je peux leur faire ? Que dalle. Il me faut de la bœuf pour faire des éléments anti-radiation. Je prends note. J'en ai ça, j'en ai ça. Je crois que je peux peut-être augmenter à la limite la qualité de l'air, non ? Il faut de la bœuf pour ça ? J'ai l'intention de me poser des questions en me demandant où est-ce qu'il faut de la bœuf. Non, mais attendez. Pourquoi faut de la bœuf pour faire un itérateur de purification de l'air ? Quoi ? Il faut même de la bœuf pour faire des lits. On en est à un stade où les champignons ne suffisent plus, en fait. Il faut des champignons plus de la bœuf. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pourquoi mon truc est aussi blindé ? Attends. Ah bah je le fais pour voir. Il y a trop de salle. Déjà l'essence, on ne va peut-être pas garder autant d'essence sur moi. C'est à la base, je ne compte pas... Je ne compte pas vraiment prendre feu. La bœuf aussi. Non, les champignons, ça peut servir, ça peut faire des choix. Je suis mais blindax. Faut un cocktail plus costaud, c'est ça en fait. C'est plus d'alcool. Vous êtes sûr monsieur ? Plus d'alcool, j'ai dit, ok. Plus d'alcool, plus de bœuf, plus de tout. À la fin, tu sais, tu te demandes si le mec n'a pas brillé dans sa tête. Je vais tester après d'ailleurs les carreaux. Dès qu'on va y aller finalement pour une dernière mission, vite fait. Je vais tester les carreaux. Parce que maintenant, je sais qu'on a des carreaux qui nous permettent de... Attends, j'ai donné des armes à tout le monde. J'ai des carreaux qui peuvent apparemment désintégrer une personne ou un truc du genre. Ah oui, je n'ai pas d'unité pour faire des armures. Attends, j'en ai. Non, je n'en ai pas. Ouais, mais je n'ai plus de place moi en bas au bout d'un moment. Je fais comment ? Bon, bah ça va être là. Il faut de la bœuf pour faire des armures, je suis désolé. Je suis désolé mec, il faut de la bœuf. C'est dommage qu'on puisse pas avoir un truc un peu plus grand. Genre par exemple, il commence à préparer un vrai potager en travaillant la terre et tout. Bon après, je peux comprendre qu'avoir des carottes qui brillent dans le noir, c'est peut-être pas le truc le plus logique mais bon. Bon, qui je vais foutre à ça moi ? Bah tiens, vas-y toi. Bah tiens, vas-y toi. Bah tiens, vas-y toi. Bah tiens, vas-y toi. Mais euh... C'est dommage, il y a eu des trucs intéressants mais ce jeu finalement, malheureusement... Pourquoi Tarekhan t'est fait pour l'aide ? Il a été ici pendant longtemps. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ses bœufs. Il sait plus que toi et plus qu'il est laissé. Attention mon amour. Je suis le seul astrophysicien armé d'un fusil Tesla et d'un lance-roquette nucléaire capable de repousser un Terminator venu du futur. Cette phrase n'a aucun sens. Après, c'est pas la première fois, rappelez-vous que dans Dead Space, on a un ingénieur qui sauve la terre et qui combat des monstres et tout. D'ailleurs, Dead Space, je crois que je suis pas... Je les ai fait il y a longtemps. J'ai pas... Peut-être si Kane il est là, peut-être que je suis un peu chaud pour les refaire. Mais les Dead Space qui sont géniaux aussi. Il y a beaucoup de personnes qui avaient critiqué le 3 parce qu'il y avait de la coop. Moi, j'aimais bien la coop. Ça voulait pas dire pour autant qu'on était ultra rassurés. Mais on pouvait s'entraider l'un l'autre, ça suffisait. Je crois que c'est là que j'y sauvais un marchand une fois. Ah, ça commence direct sur un mur en Tchernobylite. Ah, il y a un remake du premier ? Ah, ça peut être sympa alors. Peut-être le faire. Ça pourrait être intéressant. S'ils ont fait un remake du premier. Parce que Dark Souls a eu un remake. D'ailleurs, justement, je vais prendre une PS4 mais vraiment pour... Une PS5 plutôt. Mais vraiment pour Star Wars Jedi Survivor. Je veux voir l'un des plus grands Jedi de l'histoire. Je veux l'incarner. Ah, moi, des coups, des petites piques lancées à... À des Iridley, je... Dès le début, tu sais, ça dit pas bonjour, rien. Même pas de bonjour. Attendez, c'est pas le marchand, j'espère. Non, non, il a l'air d'avoir une vieille tenue et tout. Non, non, non. Ah, mais en fait, cette map, je me souviens... On l'a pas trop explorée parce qu'à l'époque, j'avais peur. Et du coup, bah, en fait, il y a des secrets. C'est Kane qui m'explique après que, en fait, c'était des éléments pour avancer dans l'histoire. Mais moi, je faisais pas gaffe. À l'époque, je faisais pas gaffe. Pourquoi où que j'aille ? Il y a de la radioactivité partout. Oula. Ça commence à devenir une habitude, cette histoire. Non, c'est pour le moral, ça, c'est pas pour les radios. Alors là, quand faut y aller, hein, faut y aller. Ah ! La musique. La musique, c'est celle avec... qui a été utilisée pour représenter le couple de... de notre très chère astrophysicien. Chérie ? Qu'est-ce qui t'a pris tant longtemps 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 ? Je suis là, mais d'abord je prends un fusée avec moi. C'est peut-être parce que je croyais morte, il croyait qu'elle était morte, maintenant il n'y croit plus mais à l'époque il croyait qu'elle était morte, il y a plein de trucs à récupérer ici, bon attendez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il n'y a pas un truc où il fallait de la radioactivité, Ah non c'était ça, allons-y mais bon, j'ai que l'entendre des bruits de pas, tirer, ration de nourriture, à mon avis elle n'est pas vraiment comestible, Les tiges rouges comme ça rentrent, c'est censé m'aider, je vais faire un appareil, Merde, malin, je vois relativement bien quand même, Juste pour ça ? Je croyais qu'il y aurait un truc, une info, chérie t'as pas mieux quoi, là tu ne m'aides pas, très sincèrement tu ne m'aides pas, Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est possible que ce soit vraiment elle, parce que dans le jeu, elle dit à un moment donné, Qu'elle a l'impression de sentir quelque chose autour d'elle, etc, c'est peut-être qu'elle était sensible à quelque chose, Peut-être qu'à la base, elle était sensible à quelque chose, et on va devoir aller jusqu'au truc, je suis désolé, Sensible à un élément particulier, et, ben, le KGB a essayé d'exploiter ça, Je dis pas qu'elle était sensible à la force, hein, mais, qu'elle avait une sensibilité peut-être liée à des expériences menées par le KGB, c'est possible, C'est-à-dire que le KGB a fait tellement d'autres, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais, euh, Souvent, quand on vous parle de camps de concentration, vous pensez sûrement aux camps comme ceux d'Auschwitz, Mais il faut savoir que les Allemands, enfin les nazis plutôt, les Allemands, les nazis, euh, C'étaient pas les seuls à faire des trucs horribles et des expériences, il existe un camp, je crois que c'était en Chine, Un contenu par des Japonais, où on faisait des expériences sur les Chinois, c'était horrible, l'unité 731, par exemple, c'était là-bas, Ça vous donne un peu une idée du truc, parce que bon, l'unité 731, c'est pas vraiment connu pour être, euh, quelque chose de cool, hein, Il y a pas mal de loot par ici, c'est bizarre, ça, du pain et des rats morts, il a jonché des rats, ouais, exactement, ouais, c'est ça, Attends, vous bouffez des rats ? C'est une blague, c'est marqué rassons de nourriture, Dans le douche, j'ai tiré, ah, ils en sont pas fiers du tout, Merde, merde, merci, diss brothers K ils en sont pas chers du tout même les japonais un de ce truc là là pour le coup c'est le jeu qui a craché